salut à tous et à toutes et bienvenue c'est mieux avec le sang salut à tous et à toutes et alors ouais moi aussi nougat très curieux ce que ça va donner alors je ne sais absolument pas si ça va marcher faut que vous sachiez alors là on va travailler complètement sans filet avec le script je l'ai écrit j'avais dit que j'ai eu l'idée de ce stream jeudi avant le stream qu'on avait fait et merci one pour ton abo et je sais en fait j'ai écrit le script jeudi après midi je sais pas si ça a marché du tout il est possible que ça marche pas mais normalement ça devrait être bon j'ai fait des tests ça devrait être pas trop mal par curiosité si ça vous intéresse donc les gens demandaient s'il y avait un plugin à télécharger quoi que ce soit non en fait c'est un truc qui se connecte au chan de twitch qui est disponible au format irc pour récupérer les guillées les balles et des messages postés en fait et qui simule des pressions sur les touches du clavier à partir de ça donc c'est extrêmement propre vous allez voir c'est incroyable alors si ça vous intéresse j'ai mis le code sur mon github voilà si vous voulez jeter un coup d'oeil ou m'aider à trouver des bugs parce qu'il y en aura probablement donc voilà alors on va alors ça va être le chaos général je vais juste vous demander pendant les cinq premières minutes d'être extrêmement discipliné pour qu'on puisse vraiment faire n'importe quoi après donc on va commencer avec alors je vais choisir quelqu'un je vais désigner bas isual complètement au hasard la main vierge et innocente à désigner isual pourquoi doom 2 isual parce que je n'ai pas trouvé doom 1 dans la liste des des jeux c'est un tel bordel la liste des jeux dans les dans le menu twitch fin de obs que du coup je n'ai pas trouvé mais ce sera demain parce que demain est plus simple notamment il n'y a pas de saut enfin de pseudo saut dans demain où on doit passer par dessus un gouffre un truc comme ça ce qu'il ya dans nous deux par exemple dès le niveau 2 et ça ce serait l'enfer je pense que vous y arriveriez jamais vous n'y arriveriez jamais parce qu'il ya aussi un autre problème au delà de la question du script c'est que doom est quand même un jeu d'action même c'est pas un jeu très rapide tout moi en tout cas et qu'on va jouer en mode très facile mais malgré tout le lag de twitch qui est de 5 secondes à peu près risque de rendre le truc très dur mais on va quand même essayer puis on verra au pire ce sera drôle si vous arrivez pas à passer une porte donc on va à doom eternal parce que c'est beaucoup trop rapide de mettre en plus l'avantagent de doom aussi c'est que là pour le moment je simule que des inputs clavier donc un fps qui a un clavier souris ce serait impossible ce serait très compliqué donc on va faire sans alors d'abord on va commencer isual est ce que tu es là est ce que tu m'entends ce que tu peux écrire dans le chat je suis désolé voilà oui ok alors isual je vais te donner une mission sacrée tu vas poster comme message z juste la touche z est entrée personne d'autre ne le fait si vous faites des bêtises vous êtes punis on arrête ok c'est bon ça marche le script fonctionne donc ne faites rien je vais lancer le jeu vous pouvez parler normalement je vais lancer le jeu ensuite je vous explique comment ça va marcher c'est ultime et doom ok donc là on a doom que vous connaissez on va se mettre en mode très facile alors je vous donne je vous donne les commandes à isual d'ailleurs tu vas taper z à nouveau voilà isual a tapé sur z le personnage a avancé donc je vous explique comment ça marche là vous allez tous pouvoir jouer donc vous avez quelques commandes à votre disposition évidemment z qsd pour avancer reculer droite gauche vous avez les touches inférieures et supérieures pour tourner la tête à droite et à gauche vous savez les symboles inférieurs supérieurs et essayez par exemple de faire supérieure ou inférieure vous allez voir voilà vous comme ça vous fait tourner la tête un peu pour tirer ses points d'exclamation et pour utiliser c'est eux si vous êtes face à une porte et vous appuyez sur eux vous tirez voilà vous avez et et après pour changer d'armes c'est un deux trois quatre cinq six sept comme dans doom appuyez sur un par exemple pour prendre le point je touche à rien c'est pas de la triche à 1 ça marche pas merde alors on va avoir un problème tu peux pas changer d'armes j'étais inquiet pour ça parce que les touches 1 c'est son bizarre à for échanger les binding pour les touches des armes bon pour le moment vous n'avez pas changé d'armes éventuellement je couperai le script et on refera un test avec les armes d'abord on va d'abord voir si vous arrivez à passer le premier niveau je dis plus rien je regarde oh pardon excusez moi j'ai bougé la souris putain vous avez choisi vous commencez par le petit escalier là vous n'avez pas changé le passage le plus simple donc pour info zqsd ça presse la touche pendant 500 millisecondes et droite gauche ça tourne la tête pendant 250 millisecondes et faire plusieurs paires ss par exemple ça appuie pas deux fois plus c'est putain vous êtes pas mauvais il ya quelqu'un qui arrête pas de tirer je suis là je suis sur mon téléphone en attendant là j'ai profité de cet incroyable mug sinon oh putain oui oh bah vous étiez vous avez commencé à monter là alors là le je pensais sur et vous après vous faites ce que vous voulez c'est votre stream je laisserai tomber l'escalier j'irai directement vers la porte pour aller dans la suite du niveau parce que l'escalier il est quand même vachement étroit c'est peut-être pas pour le début du stream vous n'avez pas encore twitch place pokémon il leur a fallu des mois pour réussir à ce corps ou des semaines en tout cas pour réussir à ce coordonnées là vous êtes 200 quand même par contre il reste que cinq cartouches donc allez-y mollo sur les balles je rappelle que pour ouvrir une porte c'est eux voyez des trolls qui vident les munitions en effet bah écoutez vous êtes en mode ultra facile vous êtes devant la porte alors il faut quelqu'un ouvre la porte par contre une seule personne sinon vous allez la refermer désigner quelqu'un pour ouvrir la porte ouais peut-être sous bas il y aurait des trucs alors là vous allez devoir tuer quelqu'un ça va être compliqué alors vous avez plus de munitions vous êtes en mode super facile mais réussir à viser ça va être dur après vous l'aviez presque dans le champ de vision arrêtez vous tournez vous vers lui attendez qu'il approche il est à droite là il est là il est là vous l'avez en face non trop loin oui oh putain oh gg magnifique vous êtes trop fort bon alors et vous avez encore deux tiers de vie c'est pas mal pour un ennemi vous êtes trop balèze alors en fait je m'étais posé la question de savoir quand les gens appuyer plusieurs fois de suite sur une touche par exemple est ce qu'il fallait additionner la durée totale genre à chaque fois qu'on appuie sur avant ça ajoute 500 millisecondes de pression j'avais peur qu'on se retrouve avec un personnage qui avance trop droit et qui court sans fin donc en fait ça fait que réinitialiser à 500 millisecondes c'est à dire que tant que quelqu'un appuie on reste à 500 et quand vous arrêtez d'appuyer le compteur diminue alors il ya encore un mec a pas mal ou putain bien 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 doom est assez tolérant pour la visée mais je pense qu'il veut la stratégie d'attendre qu'il approche c'est quand même pas la pire parce que si vous tournez vous allez ça va être compliqué de en plus avec le lag vous allez avoir du mal je pense vaut mieux attendre qu'il approche à il à gauche vous devriez avoir quelqu'un qui est chargé d'attaquer tout le temps je pense ah ah presque bon oui magnifique un tiers de vie à chaque fois pour pour dégommer un ennemi ouais il ya quelqu'un qui a straf left éventuellement une autre stratégie qui pourrait marcher peut-être qui permettrait de se coordonner plus facilement ce serait de pas utiliser le straf et de faire uniquement en tournant la tête en avançant et reculant comme ça vous aurez vous déplacerait en fait que sur une sorte sur un axe plus ou moins ça s'amplissirait peut-être je sais pas j'ai jamais essayé mais je pense que vous seriez peut-être plus sans straf et sera peut-être plus facile à contrôler après voilà c'est c'est un premier stream ah merde il ya limite anti spam ah merde j'avais pas pensé à ça à vous donne pas des instructions je vous donne des conseils après vous faites ce que vous voulez c'est vrai je vous maxine plus damien je vous laisse je vous est arrivé dans une salle avec de l'acide là j'ai envie de vous laisser faire et de regarder bon après il ya plein de trucs on peut configurer je dis le code est sûrement github amusez vous modifiez le fait ce que vous voulez alors lui vous saurez vous je l'ignorerai apparemment je dis plus rien vous le sens mal là vous allez finir premier niveau où j'ai oublié qu'il y avait un nimple oulala ah merde pas loin de la sortie donc faut quelqu'un appuyer sur eux pour redémarrer putain vous y était presque franchement presque fini le premier niveau pour une première tentative et en ayant plus de balles et tout gg 1 vous n'êtes pas mauvais ah oui complètement sous bas je m'éclate en fait je pensais pas que ça marche pas aussi bien et en effet comme vous dites y aurait peut-être que des systèmes à modifier faire des systèmes de vote des choses comme ça mais là c'est vraiment un galop d'essai est-ce que maintenant que le script déjà et enfin le script c'est un petit programme en six sharp en fait si le maintenant que le programme ou putain voilà cette visée c'est maintenant que le code est disponible et qu'on va pouvoir faire d'autres streams là dessus vous pourrez vous si vous avez des chaînes twitch suis utilisée pour vos chaînes et puis ensemble on pourra l'améliorer pour chercher des idées pour que ça marche mieux c'est vraiment un script universel faut juste que j'ajoute le contrôle de la souris ça se le ferait qu'on aurait le temps peut-être pendant les vacances de noël c'est un peu plus compliqué la souris exactement de baboon c'est un contre twitch il y a 233 joueurs et un spectateur mon repos c'est aka agar a k a a g a r c'est je le reposterai tout à l'heure je l'avais posté au début du chat mais et c'est vachement bien fait twitch on peut vraiment se loguer en fait au chat d'un canal comme un en fait comme un irc donc du coup c'est extrêmement simple de récupérer les messages ça se fait en dix lignes de code quoi ah c'est toujours lui qui vous tue lui est chiant si vraiment vous galérez trop on peut se concentrer sur la navigation et mettre le mode invincible c'est comme vous voulez il n'y a pas un serveur qui tourne d'ailleurs en local enfin un serveur si on veut il y a juste un petit programme qui tourne sur mon pc qui est logué donc au chat de twitch parce qu'on peut se connecter en format irc au chat de twitch et qui récupère les messages et qui les parse en fait pour voir quand c'est une touche et c'est une douche qui simule un appui dans windows ah oui mettre le chat en mode lent ça pourrait être une solution mais ça va être un peu ça va être un peu complique je sais pas si ce serait une bonne idée les premiers vous maîtrisez c'est vraiment limp à la fin qui vous coincent après il est vraiment dur quoi déjà il a plus de points de vie il fait plus mal puis il est mal situé il y a un baril à côté il est vraiment chiant ce type à la fin ouais c'est le lag qui pose problème en fait ouais vous voyez avec eloïs pour le chat moi je n'ai pas trop le contrôle là comme la fenêtre de rester sur doom foncez vers la sortie foncez vers la sortie à croix de pleine pas remarqué ou putain le baril ou le bar ou ah ah il est chiant lui faut appuyer sur eux pour recommencer franchement vous vous en tirez pas mal je savais même pas ce que c'est réussir à passer la première salle avec le lag surtout le lag en fait qui est terrible faut développer des stratégies quoi déjà vous avez arrêté de tirer partout et tout on voit que ça s'organise petit à petit c'est fascinant ce stream le replay de ce stream va être utilisé par des sociologues pendant les années qui viennent oh putain 92% de vie vous l'avez eu que devenu tellement balèze le problème des ims c'est qu'ils approchent peut-être moins donc c'est plus chiant de les utiliser que les avoir avec une stratégie d'attente quoique je pense que tous les ennemis se comportent pas de la même façon dans le double je suis sûr que vous allez arriver à passer le premier niveau le deuxième j'y crois pas une seconde sauf si on fait des sauvegardes à mi-chemin mais le premier vous allez passer j'ai foie en vous oh jolie esquive oh putain vous allez pouvoir dégommer l'imp même doom est un très bon candidat parce que la visée est quand même relativement tolérante par rapport à des jeux plus récents notamment il n'y a pas de visée sur sur l'axe vertical et puis presque tout le monde connaît les niveaux par coeur aussi donc ça aide en tout cas les premiers oh putain vous allez la voir oh magnifique magnifique gg vous êtes trop fort attention au baril quand même c'est con que vous tuiez avec le baril vous êtes coincé un peu il faut reculer je pense ah il y a un imme derrière vous ah oui c'est vrai que la porte foncez vers la sortie allez plus qu'à appuyer sur le bouton vous avez fini le niveau attention il arrive quel suspense ah non ah c'est con vous étiez presque ah vous avez quand même fait vachement de progrès là vous êtes en difficulté i'm too young to die la plus basse déjà que c'est quasiment impossible en ultra violence ce serait même pas la peine quoi oh nightmare oh la vache oh putain je sais même pas comment vous avez fait là avec le lag oui vous avez fait un pre-shot en fait c'est ce que vous devriez faire aussi pour limp dans la salle vers la fin vous arrêtez un moment devant la porte pour compenser le lag et pre-shot avant d'ouvrir là vous êtes vraiment trop bel vous avez le speedronné à la fin dans deux heures il y a quelqu'un sur twitter qui m'avait suggéré de faire du knukem aussi mais du knukem c'est pas possible il y a des sauts les niveaux sont trop complexes le seul bon candidat en fps sinon ce serait rosenstein ou un jeu comme ça il va falloir se retourner ouais mais c'est le lag qui est le gros problème c'est vrai que dans l'idéal il faudrait faire ça avec un jeu en tour par tour mais déjà d'où mais un jeu plutôt lent quoi mais je pense que ouais comme dit banana coco il y a des devant les portes il faudrait que vous les utilisez plus ou moins comme checkpoint où vous arrêtez devant et quand vous êtes prêts vous les ouvrez etc pour ça servirait pour synchroniser un peu tout le monde sinon il y a des gens qui vont tirer trop tôt et ouais franchement je suis convaincu qu'en moins de deux heures vous auriez fait largement moins de deux heures vous auriez fini le premier niveau là on n'a même pas si 20 minutes et même pas si on compte le temps de préparation et vous étiez déjà vous aviez presque fini il y a juste une interrupteur à la fin qui vous a touché mais pas tué ouais joli il ya un cheat code qui met des munitions en pagaille ouais mais il ya un mode à vincil aussi éventuellement on le mettrait peut-être si vous concentrez sur la navigation parce que le deuxième niveau par exemple sans vouloir présumer de vos capacités je doute que vous arrivez à le finir avec des vies limitées bah oui je sais le problème c'est tout le monde n'est pas parfaitement aligné il faudrait mais c'est bien c'est le week-end raven je fais un stream où je suis passif je dis pas vous êtes une franchement que j'y arrive vachement bien mais c'est juste que c'est extrêmement dur et surtout le lag en fait il n'y aurait pas le lag vous auriez déjà fini le niveau infacile mais le lag ça c'est ce qui me faisait peur en fait très bonne stratégie je pense que l'idéal c'est de pas avancer du tout quand vous êtes au niveau où putain c'est mal parti pas la trousse de soin non non ah vous voulez que je mette le mode invincible ok ok je voulais jouer mais les possibilités sont immenses on pourra vous faire atterrir un a320 dans flight simulator il y a tellement de trucs à faire avec ce script ah des sauvegardes pas bête est ce que vous voulez qu'on va faire des sauvegardes il faudrait faire des c'est vrai qu'on pourrait faire des sauvegardes parce que là vous jouez vraiment à doom en mode dur quelque part bon doom on sauvegarde c'est pas un jeu à checkpoint donc ouais on peut faire des sauvegardes si vous voulez c'est vrai que j'aurais presque dû vous mettre des peut-être la prochaine fois je vous permettrai de contrôler les sauvegardes que vous puissiez faire un quick load quick save mais le problème c'est que ça c'est compliqué à faire à plusieurs s'il y a quelqu'un qui a du lag et qui sauvegarde juste avant de crever c'est rigolo j'ai l'impression de baxiter un petit enfant on a tous connu ça quand on apprend à quelqu'un de 5 ans il dit regarde là tu peux appuyer là le monstre il tourne hé corentin salut je vais gérer les saves là bon là vous êtes pas méga bien parti mais à la prochaine au prochain restart parce que vous allez mourir je suis désolé de vous le dire je gère les saves ok bon alors est-ce que vous voulez que je sauvegarde et quand ? avant la porte, après chaque ennemi abattu ah ouais mais alors si c'est accordé si on peut le faire en marque parce qu'en passant la commande on peut avoir le pseudo donc du coup on peut faire une shortlist de mots d'eau tiens je le note c'est une bonne idée pour la version 2 pour que les mots d'eau aient accès à des commandes auquel les autres n'ont pas accès c'est une bonne idée en fait vous êtes vraiment mes cobayes pour mon programme j'aurais dû prendre un truc à boucher ah oui les commandes ignorent la casse vous pouvez faire majuscule ou minuscule ça change rien vous en êtes déjà aperçu sans doute ah je peux aller faire ce que je veux je peux aller me promener je peux là je fais absolument je ne touche vraiment rien c'est pas que vous croyez qu'il y a de la il y a de la triche oui non je pense que là vous êtes mal parti il faudrait sauvegarder sur un bon run c'est con quand vous aviez tout chouette le premier là sans prendre un seul tir j'aurais dû sauvegarder parce que c'était beau ouais malheureusement c'est vrai que le filtre anti-spam est chiant il y a une solution de le contourner ce serait de mettre c'est facile à faire c'est de mettre plusieurs commandes pour plusieurs messages qui déclenchent la même touche du coup ça évite de spammer le même message parce que Twitch bloque automatiquement tiens je vais le noter bon remarque ça on peut le faire parce que le programme est configurable donc on peut mettre 50 messages différents qui font la même chose alors c'est une première mondiale pour un Twitch Plays non pour un Twitch Plays Doom avec mon script oui parce que je l'ai écrit jeudi j'ai regardé du coup sur internet avant de le faire s'il y avait des gens qui l'avaient déjà fait avec Doom j'en ai pas trouvé il y avait un mec qui avait fait juste un stream où quand les gens tapaient piu piu dans le chat ça tirait mais c'est lui qui contrôlait les gens contrôlaient juste le tir lui il pivotait alors je sauvegarde est-ce que vous voulez que je sauvegarde allez save hop elle s'appellera Or parce que quelqu'un a appuyé sur Or voilà ok vous avez une sauvegarde ouais il y a eu un Twitch Plays Dark Souls et à la fin je crois qu'ils avaient fait ainsi ils avaient plus ou moins passé le jeu en mode tour par tour avec un vote à chaque fois pour décider de l'action suivante sinon c'était impossible mais je crois qu'ils ont réussi à le finir alors franchement s'ils arrivaient à finir Dark Souls vous n'arrivez pas à finir Doom 1 en mode facile non non c'est pas un script spécifique pour Doom en fait c'est juste un truc qui convertit des messages dans le chat en touche clavier enfin en pression sur le clavier simulé donc ça marche avec n'importe quel programme qui utilise le clavier en fait on peut même faire du Notepad Twitch Plays Notepad bon ça existe ça s'appelle Google Doc pas mal ah ouais le dégommer lui pour pas qu'il vous emmerde après c'est une solution oui c'est ça ça parse les commandes du chat et quand ça trouve une des commandes que j'ai programmées ça la transforme en... en fait vous verrez le code il y a un fichier INI vous pouvez le configurer facilement et dire quand quelqu'un tape bonjour ça appuie sur la touche E j'en sais rien oh c'est con c'était bien parti ah non allez je recharge du coup je dois rester pour faire les sauvegardes et recharge après si vous voulez redémarrer le niveau parce que là vous êtes quand même un peu endommagé vous avez un tiers de vie en moins on peut le faire aussi c'était pas votre plus belle perf le problème c'est que je peux pas accéder je peux pas basculer l'écran sur OBS pour faire les sondages parce qu'il faut que le focus reste sur la fenêtre Doom c'est vraiment du bricolage mais par contre Héloïse va peut-être le faire si elle est encore dans le chat oula petit problème de munition ah oui pas bête au KLM pour faire main gauche point droite c'est pas con alors ouais c'est mal parti là ah il est chiant celui-là toujours lui qui vous tue non on recharge allez hop restart vous préférez un restart ou un rechargement tirer ses points d'exclamation vous voulez un restart non ah c'est vrai que vous pourriez prendre le secret à droite il y a une armure ça pourrait peut-être vous aider un peu bon on fera un restart si vous n'y arrivez pas cette fois-ci je pense que vous pouvez faire mieux que 69% pour le premier mec save ici ok sauvegarder après rien n'empêche de faire un restart plus tard mais là oui 62% pour les deux mecs c'est pas mal oh ce truc commando vous avez surgi en tirant du en tirant à côté mais en tirant quand même alors c'est vrai que vous pouvez prendre le secret qui est à droite là ça va peut-être vous rapporter vous aurez une trousse de soins vous aurez ah non ah alors ouh bien 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 ah c'est con putain 317 personnes en train de jouer c'est trop bien oh oui c'est un chat autogéré qui petit à petit voilà du chaos va émerger l'ordre alors pensez au secret parce que c'est vrai que ça vous ferait des points de vie en plus sur une armure bleue je crois non alors attention attendez peut-être qu'il ouvre la porte bougez plus attendez qu'il ouvre ah merde il est sur le coin il est allez tirer ah merde ah c'était bien parti il aurait fallu continuer à tirer mec l'axe est chaud je pense qu'il y a un stade quand vous arrivez à côté de l'imp où il faut enfin devant la porte de l'imp il faut tirer tout le temps en fait il ne faut plus rien faire que tirer il finira par prendre des balles quoi et si vous bougez alors qu'il arrive à peu près en face donc pour peu que vous soyez aligné avec la porte ça peut être une bonne stratégie c'est comme ça que vous l'aviez eu la dernière fois ouais il faut prendre encore de lag c'est compliqué pour ça que je pense qu'à chaque porte vous devriez arrêter faire une petite pause mais après c'est vrai que c'est très dur avec le lag c'est facile pour moi parce que moi je n'ai pas de lag là mais allez le défi c'est de ne pas se finir le premier niveau avant 13h on peut y arriver on va faire un slow run de doom ah vous n'étiez pas bien aligné un petit peu à gauche pas mal non trop ah non Corentin c'est une expérience authentique conçue par Romero exactement plus autre que conçue par Sandy Peterson quand il faisait des rêves de Cthulhu c'est Romero mais avec les cheveux devant les yeux c'est vrai que vous étiez presque arrivé au bouton de la sortie c'est l'imp qui est sur la plateforme pour les gens qui ne connaissent pas Doom Parker quand vous allez avancer un petit peu au niveau du baril à peu près dans la pièce qui est devant vous la plateforme où se trouve l'imp dans l'acide dans la salle avec l'acide va descendre et donc il va vous attraper par derrière oh je ne tourne plus c'est parfait allez sauvegarde voilà parfait oh vous êtes trop fort maintenant vous n'avez plus qu'à franchir cette porte et quand vous allez franchir le baril à peu près voilà là l'ascenseur va descendre derrière vous donc l'imp va bientôt vous rattraper par derrière mais là voilà on a sauvegardé juste avant la sortie vous avez 42% ça passe vous n'y arriverez peut-être pas cette fois-ci mais vous y arriverez à la fin oh putain très bien il n'y a plus qu'à ouvrir la porte voilà allez et l'interrupteur il est là oui niveau 2 félicitations putain vous êtes trop fort 12h38 on avait démarré avec un peu de retard on va dire il vous a fallu une grosse demi-heure pour pour finir le premier niveau vous êtes trop balèze allez on sauvegarde oh non allez mise vaut mieux que vous mouriez si on parce que comme ça vous serez à fond en plein point de vie là vous êtes à vous êtes à comme ça vous redémarrez avec 100% de vie et 50 balles ça sera mieux alors peut-être bientôt il va falloir régler les problèmes du choix des armes aussi qu'on n'a pas réglé parce que mon bind ne marche pas les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il n'arrive pas à simuler l'input je pense qu'il doit simuler celle du pavé numérique en fait oh bah non après je me barre je vive ma vie je voulais jouer de toute façon je dois aller me promener c'est un peu mieux je reviendrai vous serez encore appuyez sur E voilà comme ça vous sauvegardez là comme ça vous êtes à fond ah merde ça vous êtes encore ah parce qu'il sauvegarde l'état du joueur il ne remet pas à 100% ça ça revient sur Sport parce que Doom à l'origine je crois qu'il vous met à fond ah ouais donc ça va vous compliquer vous à faire ça ouais c'est l'autosave de cette Doom exactement c'est l'Enterne merde j'avais pas pensé à ça et le Nord j'avais pas pensé à ça parce que le Doom original il vous remet à 100% de vie et 50 balles au début de chaque niveau est-ce qu'on peut remettre oui il faudrait bind et machin mais le problème c'est que j'utilise les binds de Windows c'est pas des caractères c'est des touches spéciales et c'est un peu la merde parce que c'est un hook clavier de bas niveau dans Windows et il est merdique voilà ça va alors en mode facile Doom se finit en en l'épisode 1 se finit avec le pistolet mais surtout vous allez techniquement changer d'arme puisque Doom change d'arme automatiquement quand on en ramasse une ouais je vais vous remettre à fond je vais vous remettre à fond en armes et en vie au ouais il faudra faire oui dans Dark Souls ils avaient mis plus ou moins les jouets autour partout alors ce qu'on va faire tiens on va faire ça on va mettre le jeu en pause hop je vous remets les vies à fond c'est un peu de la triche mais on fait que compenser le problème de Z Doom et le problème c'est que je peux vous mettre toutes les munitions et toutes les armes mais je vous laisse quand même le pistolet on va faire ça allez de toute façon vous ne pouvez pas changer d'arme vous n'allez pas tricher on enlève le mode dieu et on sauvegarde voilà c'est legit non non j'ai enlevé le god mode là vous êtes à 100 de vie 200 d'armure ce qui est un petit bonus mais vous l'avez mériter et hop vous avez comme ça vous avez 400 balles quand vous avez le sac à dos donc vous avez de quoi faire vous voulez que je vous mette le pompe allez je vais vous aider un peu voilà non franchement c'est pas de la triche parce que c'est tellement dur ce que vous faites que et puis vous êtes censé avoir un pompe à ce niveau là si vous connaissez le jeu et puis le pompe l'avantage c'est qu'il arrose un peu donc ça va simplifier la visée yes allez sauvegarde voilà on est bien là vous allez y arriver à la limite c'est peut-être pas si mal que j'ai le contrôle des armes ça évitera que vous vous fassiez sauter avec le lance-roquette ah le niveau du train le stream on avait fait un niveau de doom en 5 je l'avais pas trouvé foufou moi c'est pour ça que je l'avais arrêté au bout d'une heure parce que je trouvais pas ça on était passé à autre chose je me souviens je trouvais pas ça incroyable mais mais on pourra refaire des niveaux de doom à plusieurs si vous voulez mais ça c'est plus rigolo ah vous allez récupérer des balles mais des balles vous en avez déjà c'est des cartouches qu'il vous faut mais ça vous avez de quoi faire quand même en munitions là vous êtes pas forcément dans le bon sens alors si vous connaissez pas doom il faut revenir par rapport à alors il faut que vous descendiez l'ascenseur et fassiez un demi-tour complet j'ai un café mais je l'ai fini c'est un stream qui est tellement passif pour moi que je bois non-stop oui ça je suis tout à fait le roi je me dis ouh le peuple a bien travaillé qu'on lui donne un pompe les impulsions alors pour les déplacements c'est 0,5 secondes pour les rotations c'est 0,25 pour le tir c'est 0,5 et pour appuyer appuyer sur une porte donc E c'est 0,15 parce que si on met plus long ça risque d'appuyer deux fois sur la porte là je serais vous voulez que je recharge car là vous avez l'air coincé voilà bien alors là il faudra faire demi-tour complètement encore là c'est la porte il vous faudra la tête rouge mais continuez à tourner tourner, tourner, tourner tourner encore ne bougez plus tournez, tournez tournez, tournez alors attention n'avancez pas tournez encore là il y a une porte derrière le poteau qui est à droite de l'écran voilà vous voyez la porte qui est tout au fond c'est là qu'il faut que vous alliez pour le moment vous n'êtes pas fait sauter avec un baril je suis assez fier de vous un doom asymétrique où les joueurs incarnent les mobs ah non ce serait une bonne idée où tu respawn et tu prends le contrôle du mob suivant quand il y en a un qui est tué ça pourrait être très très rigolo c'est vrai que ça n'a pas été fait les portes les portes votre ennemi mortel alors voilà vous allez récupérer la clé rouge qui va être en haut de l'escalier qui est à votre gauche à gauche et que vous allez arriver en haut de l'escalier là votre plus grand ennemi c'est vous même les commandes c'est ZQSD pour les mouvements inférieur supérieur pour tourner la tête point d'exclamation pour attaquer et E pour ouvrir ou utiliser un bouton ou une porte mais c'est vraiment comme un roguelike en fait c'est vrai on appuie sur une touche du clavier qui est associée à une action U pour utiliser c'est extrêmement difficile Owen oui c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a la gâchette un peu faite ah bah c'est Artuan qui a tiré partout elle a la clé elle va juste à gauche la clé rouge encore à gauche ça y est vous l'avez ramassée elle est sur le HUD ok vous n'avez plus qu'à redescendre dans la salle du début vous voulez que je sauvegarde allez on sauvegarde on pourrait faire la même chose dans le bloc-notes en effet le script qui est sur mon GitHub donc mon repos c'est A-K-A-A-G-R vous avez le code que j'ai écrit pour faire ça et c'est un petit programme à exe à lancer sur votre PC et vous verrez il y a un fichier in-i avec vous pouvez configurer ce que vous voulez donc vous pouvez dire que tel vous pouvez mettre une liste de messages chaque message appuie sur une touche pendant X millisecondes donc vous pouvez faire tout le tout du clavier pour faire un Notepad en réseau mais Notepad en réseau ça existe déjà c'est Google Drive enfin Google Doc ah en stream c'est vrai que c'est une bonne idée bon on le fera Damien mais avec le lag ça va pas être un roman ça va être du gloubi-boulga de l'être mais franchement là j'ai envie de faire une chaîne entière Twitch qui ferait que des trucs comme ça parce que le programme est tellement ça marche avec n'importe quoi moi j'ai envie de vous faire piloter des avions dans des CS là ce serait ridicule parce qu'on s'écraserait tout le temps mais au milieu des jeux pas trop précis ouais merci Oli parce que malheureusement je peux pas alt-tab ah si attendez je suis bête je peux me connecter sur mon téléphone peut-être ah non maintenant j'ai peur parce que je suis connecté mon bot est connecté avec mon compte Twitch pour lire les commandes donc j'ai peur si je me connecte sur le chat avec mon compte ailleurs ça déconnecte ah bah je vous montrerai le code est tout simple franchement le code de base pour lire le chat de Twitch c'est 20 lignes de code mais je vous montrerai si vous voulez je vous montrerai on fera éventuellement si on en a marre à la fin du Twitch je vous montrerai comment ça marche comme ça vous verrez c'est un tout petit programme tout bête allez sur mon GitHub vous verrez toutes les saloperies que je programme ah la porte c'est vraiment tout bête c'est on fera le dernier quart d'heure là dessus ouais peut-être save en effet je vais faire une save ici vous avez raison ça vous évitera de vous retaper tout le trajet pour la porte merci bonne idée l'obarille c'est vrai que vous avez un gros tropisme dans les ascenseurs il faut aller le voir voilà ah ah oui oui non non ah c'est con c'était bien parti tiens je dis plus rien je voulais jouer juste j'entends un cri je recharge je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 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 oui allez je regarde la porte oui et la sortie va être à droite l'interrupteur est juste à droite il est à 90 degrés à droite trop loin non oui niveau 3 terminé vous êtes balèze allez munitions et c'est parti alors celui-là il est chiant là il y a des passages je suis curieux de voir comment vous allez les négocier parce que il est labyrinthique celui-là contrairement au précédent qui était quand même relativement en ligne droite oh la vache joli oh la vache je suis curieux de voir comment vous allez je suis curieux de voir comment vous allez je suis curieux de voir comment vous avez ah vous voulez la tronçonneuse ça va compliquer les choses le problème c'est que c'est une arme où il faut garder appuyé ah si ça marche je peux y arriver c'est pour ça que je voulais pas vous mettre la chain gun non plus le fusil l'avantage c'est que c'est un tir un mort en général il n'y a pas besoin de garder on peut tenter la chain gun pour les prochains combats si ça marche pas je vous remettrai le fusil l'avantage c'est que vous pouvez spammer mais il faut vous y mettre à plusieurs pour tirer comme des bruts quoi que comme la pression dure une demi seconde rien qu'avec un appui sur un point d'exclamation vous êtes pas obligés de passer par là il y a des passages plus simples parce que là entre le moment où vous allez devoir appuyer sur le bouton parce que l'ascenseur descend et il remonte au bout de 6 secondes ah non même pas ok c'est bon j'ai eu peur donc c'est bon parce que là ça peut être un peu coton d'arriver à faire le trajet donc là c'est à droite tirez pas dans l'île vous êtes tiré les monstres c'est vrai qu'il y a des passages où il faut explorer l'acide ici donc il ne faudra pas gaspiller les combinaisons de protection à la fois dans l'espèce d'ilo centrale il y a une clé voilà ah ça marche bien ok c'est bon t'as plus qu'à prendre la clé oh c'est bourrinage putain vous avez tiré son 60 cartouches vous avez la clé ok je sauvegarde faites gaffe il y a un mec de l'autre côté bien allez sauvegarde vous me dites hein si vous voulez une autre arme alors là je me souviens un peu où il faut aller là vous allez redescendre dans la salle du début je pense d'ailleurs ouais fou ah non mauvaise stratégie le bfg vous allez vider les cartouches trop vite mais tiens vous mettez le canon à plasma que vous n'êtes pas censé avoir à ce niveau là du jeu mais ça va vous aider je crois qu'il va falloir reculer un peu pas trop il y a de l'acide à faire gaffe voilà il faut passer par là et aller à gauche de mémoire je suis plus sûr si c'est gauche ou droite par contre t'as le gaffe il y a un mec ouais non ça va être par là ouais attention à l'acide ouais ça va être par là l'espèce de salle où ça clignote là la salle bleue ouais la fameuse salle qui est intéressante dans l'histoire du level design de Doom c'est qu'à l'origine avec le bon goût qui les caractérise les mecs de software avaient fait une croix gammée dans la forme de ce niveau et les gens étaient dit ouais non c'est un peu limite quand même donc ils l'avaient changé dans les patchs suivants voilà c'est la petite anecdote sur l'histoire des niveaux de Doom vous faites gaffe vous êtes entouré de mecs vous allez être coincé là et c'était par là ah j'aurais dû sauvegarder je suis con je vais vous remettre un peu de vie aussi on est là pour s'amuser faites pas n'importe quoi non plus ouais les imps sont chiants mais là avec le plasma vous allez y arriver une rafale de plasma ça vous tue à peu près n'importe quoi oui voilà donc the wall c'était juste ici et là pas trop donc du coup c'est pour ça ils ont dit ouais non là il n'y a pas trop de raison de le mettre on va se calmer oh attention Acid il y a un mec derrière vous enfin go à droite attention il y a du monde partout bah il est là ou il y en a deux même je pense que l'idéal quand vous avez un mec il y a quelqu'un dans le coin c'est d'arrêter de bouger en fait contentez-vous de tourner pour la liste voilà c'est bon vous l'avez eu alors là vous pouvez aussi aller tout droit ah non je crois qu'il faut la clé rouge il y a beaucoup de il est assez compliqué ce niveau ah non c'est clé bleue c'est ça donc vous avez la porte bleue qui est tout au fond là si vous voulez y aller mais c'est il est chiant ce niveau parce qu'il y a tout un petit labyrinthe là je pense qu'on va galérer non mais on en fera d'autres on va pas faire que Doom là j'ai pris Doom parce que ça me paraissait un bon candidat parce que c'est rigolo et que les gens connaissent les niveaux enfin au moins en partie et que c'est un jeu qui est pas trop rapide mais qui est quand même un jeu d'action il y a du monde à gauche il y a beaucoup de monde là vous devriez arrêter de bouger tourner, tourner, tourner il est derrière vous il est chiant il tourne derrière vous en fait il y en a qu'un mais il est bien mobile ah putain j'aurais dû sauvegarder dans la pièce bleue désolé le BMG il faut viser quand même un minimum parce qu'il faut que l'ennemi soit dans le champ de vision et désolé de vous le dire comme ça mais souvent les ennemis sont pas dans le champ de vision vous voyez que vous êtes mal placé il faut... oulala je vous avais dit que je vous remette à des vies je vous remette quelques vies quand même hop et on va sauvegarder voilà on va faire ça propre allez je vous mets le plasma aussi par contre maintenant j'arrête de vous aider maintenant il y a un nymph dans la pièce bleue vous devriez y arriver vous avez déjà fait beaucoup plus dur que ça on peut régler le fof dans... dans G7 Doom je sais même pas le mec en embuscade dans l'acide ok de 1 et de 2 l'idéal ça serait bien ça serait beaucoup beaucoup plus dur à programmer parce qu'il faudrait faire un... un backhook depuis le jeu c'est de deuil des points à la personne qui arrive à tuer quelqu'un j'aime pas... enfin si techniquement tout est possible mais ce serait vraiment très très compliqué il faudrait faire un log du moment où le mec est tué et voir quelle est la dernière personne dans le chat qui est appuyée sur cette exclamation c'est pas impossible mais bon pour une future version oui c'est aussi pour ça que Doom était un bon candidat c'est que c'est un jeu par exemple où il n'y a pas de visée verticale c'est à dire que quand on est sur l'axe d'un ennemi peu importe s'il est 10 mètres au dessus les projectiles vont monter et ça ça aide aussi énormément parce que s'il avait fallu contrôler aussi l'axe vertical pour la visée ça aurait été beaucoup beaucoup plus compliqué encore ah non mais et non Wolfenstein 3D aussi sera un bon candidat même si Wolfenstein est dur il est dur il est plus dur que Doom les vieux FPS sont bien pour ça pas uniquement parce que c'est mon goût naturel mais aussi parce qu'ils sont plus simples en termes de contrôle quoi qu'en dise les vieux c'était plus simple à l'époque ou bien ou il est bien de Wolfenstein et labyrinthique après Doom ça dépend des niveaux là pour le moment c'est relativement simple mais Outlaw, Renek Rampage ouais Outlaw peut-être le problème de Renek Rampage et des jeux du Motorbill de genre Duke Nukem Blood tout ça c'est qu'ils ont quand même des passages qui sont pas de plateforme mais pas loin et là c'est impossible vraiment avec deux secondes de lag sauf sur un coup de bol un passage de plateforme on peut pas Doom il y en a très peu Doom 2 il y en a un peu c'est pour ça que j'ai mis Doom 1 dans Doom de base il y a 24 niveaux plus 3 niveaux secrets après il y a un épisode qui rajoute 9 niveaux en plus mais il est très très dur l'épisode 4 non qu'on le fera pas oui au plus du Duke Nukem c'est vrai qu'il y a les niveaux dans l'eau où il faut descendre et tout c'est trop compliqué il faut un appeler l'ascenseur il faut un non ça c'est Doom 1 ça oui il faut y avoir problème dans l'annonce dans Twitch c'est parce qu'il a pas j'ai pas trouvé Doom 1 dans Twitch ni Ultimate Doom je sais pas il y a tellement il y a plein de jeux avec Doom il y a même Doom 2D de de d'un émaillance mais mais il y a pas il y a pas Doom 1 je l'ai pas trouvé allez un petit peu un tout petit peu à droite non trop à droite voilà c'est bien non encore un tout petit peu tourner un petit peu la tête sinon là hop là c'est bon non retard sinon vous savez vous êtes pas obligés de monter là y'a rien je dis ça comme ça à tout hasard bah oui dans Doom tout court j'ai trouvé Doom 2016 j'ai pas trouvé Ultimate Doom j'ai pas trouvé Final Doom non plus c'est bizarre je pense qu'il y avait tellement de jeux avec Doom dans le nom c'est pas grave de toute façon Doom 2 c'est plus ou moins le même jeu enfin ils sont très différents parce que voilà quand on a l'habitude on voit les différences subtiles entre les deux mais en pratique ah un nymph votre ennemi mortel non mais je pense que cet ascenseur là c'est pas une bonne piste vous devriez vous devriez repartir vers la gauche et aller à la suite du niveau oui c'est vrai que j'ai pas mis la catégorie rétro je cherchais une catégorie Twitch Plays un truc comme ça ça n'existe pas ou Interactif mais oui j'aurais dû mettre rétro je l'avais fait pour le stream sur les vieux shooters en début de semaine mais tout est possible en termes de oui c'est vrai qu'on pourrait faire un truc de vote un truc avec chaque personne alors vote c'est chiant parce qu'il faudrait qu'il y ait un feedback de votre côté donc ça veut dire parce que là actuellement il fait vraiment que lire le chat de Twitch il n'est pas du tout connecté à Twitch c'est vraiment comme c'est un client qui est connecté qui récupère les messages par contre faire un truc avec chaque personne ne peut voter qu'une fois ça peut marcher mais le problème c'est que ça veut dire si on si on fait ça que chaque appui par exemple sur la touche avant doit durer quand même un certain temps parce que là si vous voulez avancer vite vous pouvez spammer par exemple si jamais on la personne peut appuyer qu'une fois que les 30 secondes ça veut dire qu'il faut qu'elle avance d'un coup pas mal et là du coup ça rend les mouvements précis impossibles donc c'est très compliqué à équilibrer vous avez envie de mourir en fait ah c'est le même mime que la dernière fois qu'il va vous tuer ah non mauvaise idée might and magic c'est le même temps c'est le même temps un genre de réflexion tour par tour ouais ouais en effet ça pourrait être jouable on peut faire ça un roguelike les roguelike ça serait une bonne idée tout le roguelike pour le coup c'est vraiment des jeux qui se qui s'y prête bien notamment le roguelike Doom qui est très orienté action et très simple il s'y prêtera très bien DCS DCS j'ai envie de le faire on le fera peut-être en une blague parce que ou alors le DCS si il faut le faire mais en mode backseat c'est à dire que par exemple je pilote et vous vous avez le contrôle de l'avionique donc vous pouvez passer d'un écran à l'autre viser une cible vous repérez la cible sur l'écran pendant que moi je vole au dessus etc et vous la désignez au laser ça ça peut être marrant mais voilà mais en mode par contre du coup vraiment un avion avec 300 navigateurs derrière quoi mais ah le jeu de mots un jeu de mots flichier ouais alors ça on a on a on a quelqu'un qui s'en occupe dans le discord qui a d'un pc mais oui Héloïsa c'est une bonne idée je vais en réflexion ouais c'est une très bonne idée du Xosoph on le fera ça c'est vrai que ça marche bien pour des jeux rétro parce que les commandes sont quand même relativement simples il n'y a pas la souris platformer j'y avais pensé mais platformer c'est même pas la peine ça demande trop de coordination même un platformer facile il n'y a aucune chance que vous passiez la première salle ouais là c'est bien vous pouvez aller par là alors par contre il y a beaucoup de barils là vous allez vous allez en chier je pense que vous finirez pas à ce niveau surtout si on veut faire 10 minutes à la fin pour vous montrer un peu comment ça marche High Dungeon ouais ouais alors ça le coup des échecs quand j'ai montré le script sur la messagerie interne de Canard PC il y a Oni qui m'a dit putain faut que tu fasses un jeu où tu joues aux échecs avec les lecteurs le problème c'est que j'ai nul à chier aux échecs donc mais sur le principe quand il y a un jeu d'échecs ça marche très bien joli oui ok super on va vous remettre un peu de vie ah oui non High Dungeon ça pourrait être marrant c'était pas forcément la meilleure idée ce que vous avez fait là c'est tout que la pièce où vous êtes là c'est un secret avec plein de trucs cools et tout mais pour sortir il faut une certaine coordination que je pense pas possible avec le lag de 2 secondes vous allez voir comment elle marche ah si c'est vrai que vous pouvez retraverser Darkest Dungeon je crois pas qu'il ait Clavier Only vous pouvez regarder ouais vous avez le lance-patate ouais mais ça je vous le mets pas parce que vous allez vous tuer 6 donc vous traversiez la side à fond de la caisse 3 et de l'autre côté et là vous pouvez ressortir vous voyez le lance-roquette vous allez vous tuer vous le savez voilà je vous l'avais dit ouais ouais en rogue et ses contemporains en effet bug off ça pourrait être pas mal ouais un rogue c'est une bâture je voulais noter aussi donc on avait dit un rogue échec un jeu de stratégie en tour par tour genre un battle isle ou un truc comme ça les vieux jeux qui poussent entièrement au clavier justement ça ça pourrait marcher rogue échec les vieux wargames qui étaient entièrement au clavier parce que maintenant ils sont quasiment tous à la souris tout ça pour ça non il faut vraiment que vous retournez dans la pièce bleue salut paltoque paltoque et pardon donc rogue échec ouais ouais très bonne idée donc stratégie tour par tour ah je sais ce qui serait bien battle chess du coup moi je joue pas mais vous vous jouez contre l'ordi et en plus battle chess il est très très marrant ça peut valoir le coup de faire un rétro dessus comme ça on fait d'une pierre deux coups d'où merrel ouais j'y ai pensé lord isle comme il est simple c'est un jeu de flipper ouais j'y ai pensé aussi faut aller vers la salle bleue alors reculer un petit peu parce que vous êtes contre le mur voilà c'est bon faites demi tour complètement alors vous allez vers là où il y a le baril ou alors vous allez juste derrière vous et à droite vous aurez la fameuse salle bleue où vous étiez tout à l'heure à gauche pardon tournez à gauche voilà tout droit l'espèce de salle bleue que ça clignote battle chess c'était un vieux jeu d'échecs qui est début des années 90 mais qui était marrant parce que les pièces étaient animées donc on voyait les pièces se battre quand on prenait une pièce c'était rigolo et il est très marrant ce jeu ça vaudrait le coup d'en faire un stream j'y avais pensé d'ailleurs mais du coup si il est vrai qu'on peut aussi en plus en faire un stream où vous vous faites la bouge aux échecs ensemble là il faudra reculer un peu ou avancer comme vous voulez ah voilà il va être derrière vous là il est juste à gauche 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 non 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 celui-là vous l'aurez jamais en fait c'était la porte qui était là après pour atteindre la sortie il vous faudra juste la clé jaune et c'est bon donc là vous devez remonter par la droite si vous voulez un peu de variété je vous pour finir on fait le premier niveau de l'épisode 3 qui est très court et avec des décors un peu différent parce que celui-là il est un peu labyrinthique alors que le premier niveau d'Inferno l'avantage c'est qu'il est court c'est vous qui voyez je vous montrerai comment ça marche ouais ne vous inquiétez pas vous allez voir c'est tout con One Master Fall non pareil les jeux de baston c'est pas possible ça demande beaucoup trop je voulais tuer Lime pas moi ok j'ai de la gare de riz en fait attention il y a de l'acide de devant là ah vous l'avez touché non ouais le truc anti-spam c'est chiant pour ça que je mettrai plusieurs touches je vais le noter aussi plusieurs touches pour la même action ça permettra de contourner un peu le anti-spam de toute façon aujourd'hui on essuie les plâtres il faudrait que j'ai un pc dédié à ça à temps plein en fait sur une chaîne twitch qui tournerait 24h sur 24 et je boufferais toute ma bande passante ah c'est pas con Damien ou uniquement le premier caractère en effet le problème si on fait le premier caractère et qu'on n'utilise pas de caractère spéciaux par exemple c'est que ça empêche par exemple de faire un message qui commence par Z alors qu'on veut simplement parler l'état des murs c'est la capture d'écran qui résume la partie oh putain ça y est vous l'avez eu vous êtes vengé c'est bon c'est bon il n'y a plus personne dans cette pièce vous pouvez avancer tranquille oh mais vous avez plus de munitions attendez voilà je vous recharge c'est vrai que vous avez quand même pas mal arrosé les murs et la porte qui est juste là et là vous allez arriver à la salle de la sortie voilà sauf que il y a un pont et il y a un trou que vous n'allez pas pouvoir traverser et pour le traverser il faut la clé jaune qui se trouve à votre gauche enfin la porte jaune il faut franchir la porte jaune qui est à votre gauche et la clé jaune il faut aller la chercher de l'autre côté vous avez encore un petit moment le pont qui vous permet d'atteindre la sortie est de l'autre côté et donc non il va falloir la clé jaune donc vous n'avez plus qu'à faire demi-tour complètement et on va retraverser la pièce bleue il est chiant ce niveau voilà c'est ce truc qui clignote qui va monter quand vous aurez activé le bouton mais pour ça il faut traverser il faut aller de l'autre côté de la porte jaune c'est vrai qu'on peut sauter dans les sources portes mais là j'ai désactivé le saut vous voulez mais oui on peut sauter hop moi je peux vous faire sauter vous pouvez pas parce que j'ai voulu la vraie expérience d'origine et puis franchement arriver à coordonner un saut avec quelqu'un qui avance et l'autre qui saute ça aurait été compliqué c'est pour ça que les platformers je pense que c'est pas une bonne piste bah non pas plusieurs sections par tour ça change pas grand chose mais une tour de bridge on peut y jouer au clavier ou une tournette c'était que à la souris bah moi aussi franchement à la grande piste je pensais pas que ça allait marcher aussi bien je pensais vraiment que ça allait pas marcher du tout et bah le fait justement avec ce d'offres qu'on soit limité aux jeux qui sont 100% contrôlables au clavier et qui ne sont pas trop rapides et qui ne demandent pas trop de coordination ça en élimine beaucoup mais un système de vote c'est tout à fait faisable vu que le programme récupère les commandes il peut considérer que quand il y a 5 commandes qui vont dans le même sens et bah on valide et on l'envoie avec l'appui sur la touche sinon un tactical à faire un même xcom mais pareil il faut la souris un GTA c'est presque faisable même s'il y a quand même beaucoup de commandes et puis il y a la visée verticale et ça vraiment à part des très vieux FPS en jeu d'action je ne vois pas trop sinon les jeux de stratégie et par exemple encore une fois je vois le clavier là il faut le prenez là où il y a les lumières qui clignotent à gauche peut-être sauvegarder c'est ça c'est un peu compliqué oulala non c'est bon voilà tout droit là où il y a les lumières il y a le mec en haut là à côté du baril ah oui cruzadeur ou des jeux comme ça ça pourrait peut-être marcher c'est vrai que les fire oui magnifique ça va récupérer les clics souris c'est faisable mais le problème c'est pas tant de récupérer les clics souris c'est de réussir même le mouvement du curseur et tout on peut tout simuler ça c'est pas compliqué une fois qu'on a un book dans les contrôles de windows on peut tout faire mais on peut même simuler des appuis sur un pad le problème c'est c'est vous faire contrôler un curseur à plusieurs enfin imagine déjà là si jamais vous allez mettre 10 minutes à cliquer sur un bouton ou à sélectionner une unité voilà là c'est le fameux labyrinthe où se trouve la clé jaune et je ne me souviens plus par où vous passez je crois que c'est à droite là après mais oui c'est pour être intéressant d'essayer mais après si vous faire la moyenne des positions tout ça ça demande plus de ça demande plus de travail en amont pour pas juste avoir un truc qui transforme des save oui ça serait peut-être une sauvegarder ben quand vous aurez tué les imps voilà voilà ouais c'est le problème Vegabix avec il y a le filtre anti-spam qui empêche ah il y a un démon derrière vous ça ça va être chiant eux ils sont costauds allez hop votre défi ça va être de tuer un démon vous l'avez pas encore fait ah il est là il est là ne bougez plus contentez-vous de le viser oui oui allez je vous remets les vies pour la ouais mais après c'est pas une question uniquement de confiance sur l'humanité c'est juste que vous jouez sans parler du fait que vous êtes 300 il y a la question du lag qui est je pense que vous auriez pas de lag même à 300 le résultat serait pas le même ce serait le bordel aussi mais quand même beaucoup moins vous êtes quand même relativement organisé il n'y a pas trop de trolls il dit rien parce qu'il fait un ou deux trolls pour tout faire dérailler eux je vais streamer jusqu'à 14h comme à chaque fois franchement je pensais pas que vous me disiez au début je pensais que jamais le niveau 1 il est court donc ça allait aller mais j'étais sûr que vous finiriez jamais le niveau 2 par exemple là il va falloir aller vers la gauche voilà et là encore à gauche au bout du couloir là où il y a le chargeur c'est à gauche peut-être sauvegarder ah merde ah non c'était pas par là désolé je lui ai dit une bêtise j'ai confondu avec le couloir d'à côté bon pas mal j'ai pas fait exprès j'ai pas envoyé à la mort c'était un accident tiens Artuan tu pourrais t'en servir pour faire des streams où les gens composent de la musique aussi si t'as n'importe quel vieil émulateur midi ou un truc comme ça où les appuis sur des touches font des appuis sur un clavier virtuel tu peux faire des streams avec ce programme là où les gens où les gens jouent des notes ensemble ça peut être très très marrant un pinball ah bah non si c'est bien par là ça vient à gauche là où il y a le chargeur ouais c'est par là ouais ouais c'est ça je suis quasiment sûr que c'est par là ouais c'est ça c'est là vous allez arriver là où il y a l'imp qui était de l'autre côté du pont là que vous avez arrosé pendant des heures tout à l'heure oui je me doute que tu y a à penser mais c'est vrai que ça pourrait être très très marrant et voilà la fameuse clé jaune c'est bon on finit ce niveau et puis on arrête donc la clé jaune qui est là il faut réussir à la ramasser sans tomber dans l'acide ça va être votre premier défi putain vous êtes sur le bord du bord oui joli allez sauvegarde et là il faut que vous preniez par la gauche pour retourner vers la sortie mais le pont sera sorti cette fois-ci oui en effet t'as raison professeur Rose mais ça c'est plus compliqué parce que ça voudrait dire qu'il faut que mon script sache où est la souris ça peut se récupérer ça dans une vidéo donc pas voir les coordonnées de la souris à l'écran et pour dire aux gens où la mettre et euh faut pas tomber faut tourner à gauche vous avez encore un bouton à appuyer après vous pourrez tomber bougez plus tournez à gauche tournez à gauche ah non vous repartez dans le sens là voilà là où il y a l'espèce de rail en métal tout à gauche de l'écran voilà là l'escalier donc gauche ouais hop oui mais c'est ça ça peut marcher avec un damier il faut que ce soit un jeu avec des boutons pas trop petits mais si jamais sinon ça va faire un damier ultra serré et on verra plus l'écran mais ouais sinon c'est jouable mais par contre pour un niveau programmation c'est plus chiant ce que ça veut dire qu'il faut déplacer le curseur à tel endroit et voilà hop le petit bouton appuyez sur le bouton avant d'ouvrir la porte enfin en tout cas il faudra que vous appuyez sur le bouton à un moment vous êtes bien là non c'était bon je pense un tout petit peu plus à droite ouais c'est bon vous n'avez plus qu'à ouvrir la porte voilà vous êtes revenu dans la salle vous voyez le pont est sorti donc il faut contourner par la droite traverser l'escalier et vous êtes à la sortie franchement 4 niveaux en 2 heures même pas ça fait même plus d'un niveau par demi-heure c'est bien voilà aller en face de la porte là tourner à fond à gauche prendre l'escalier qui est en face ah c'était des paraboles ouais voilà c'est une bonne idée c'est dur d'arriver en haut d'un escalier pas tomber du pont non bien voilà la sortie est là et le bouton le bouton est tout droit ce fois-ci ils ont été gentils et voilà niveau 4 terminé putain vous êtes balèze bon on va arrêter là j'ai quand même gardé une sauvegarde comme ça si on veut le reprendre on le fera on met les munitions et tout munitions voilà sauvegarder bon alors ça va être bon je vais couper le script il y a combien de niveaux il y en a combien dans le premier épisode il y en a 8 plus un secret mais vous l'avez raté mais heureusement parce qu'il est compliqué à atteindre hop on va juste couper le script et voilà c'est bon ça fonctionne donc c'est bon on est bon c'est bon